MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois d'août, qui est un des plus beaux mois de l'année. Je ne pense pas qu'on en a eu d'aussi bien précédemment, et bon ça ne s'annonce pas formidablement bien pour la rentrée, mais profitez à fond de ce mois d'août qui vous met vraiment... Comment dire? Ce n'est pas qui vous met en vedette, simplement vous êtes dans un contexte, une ambiance où c'est chaleureux, vous voyez, c'est... vous vous sentez comment dire, intégré dans un groupe, dans une communauté, vous êtes peut-être dans un club, ou dans un camping quelque part où il y a une notion de communauté. Et alors bon, c'est vrai que vous êtes un petit peu, vous n'aimez pas trop la promiscuité, mais je pense que l'ambiance sera tellement joyeuse, tellement rigolote que finalement ça ne vous déplaira pas du tout. Et puis le soleil il fait des beaux aspects, donc il est très possible que vous ayez un petit coup de chance, quelque chose à quoi vous vous attendiez pas du tout. On peut vous faire une proposition pour le travail, comme ça en plein mois d'août, vous en serez tout surpris et vous aurez du mal à y croire. Il y a toute une notion, quand les planètes sont en Lyon, est-ce que je dois y croire ou est-ce que je ne dois pas y croire? Et ça peut s'appliquer à tous les domaines, en amour, en amitié, n'importe quel domaine. Et là, bon, probablement dans le domaine du travail, donc... Mais vous êtes plutôt dans une phase de progression, si vous êtes du 1er décan, début du 2e, les bons aspects d'uranus sont de l'or pour vous, et d'ailleurs ils vont être activés à l'entrée du soleil en vierge, autour du 23 août, puisque le soleil va faire tout de suite un bon aspect, depuis votre signe, avec Uranus. Donc vous allez retrouver ce côté progression, découverte peut-être d'autres univers ou d'autres centres d'intérêt. En tout cas, bon, la fin du mois sera vraiment extrêmement positive pour vous. Côté travail, vie quotidienne, on s'intéresse évidemment au mouvement de votre planète maîtresse, c'est-à-dire Mercure. Mercure, elle va finalement faire deux signes pendant le mois d'août. D'abord elle termine sa boucle, ses allers-retours en Cancer, là elle progresse vers le lion, donc elle est active et après avoir été quand même rétrograde et vous avoir un petit peu cassé les pieds parce que vous attendiez quelque chose. Alors ce que vous attendiez, ce que vous attendez encore peut-être, va se produire, va arriver, que ce soit un document dont vous aviez besoin, quelqu'un avec qui vous devez partir en vacances. Vous voyez, il y avait une attente et cette attente se termine et vous êtes plutôt satisfait. Donc si vous êtes du 3e décan, parce qu'elle ne va pas... Elle n'est plus dans le 2e, elle est dans le 3e. A partir du 11, Mercure sera en lion, donc elle va suivre le chemin du Soleil de Vénus et il est très possible que vous vous sentiez un petit peu isolé, même si vous êtes entouré de monde. Est-ce que vous ne vous sentirez pas en phase avec ceux avec qui vous serez? Pourtant le Soleil et Vénus semblent indiquer que oui. Donc peut-être c'est quelqu'un, une personne avec qui vous ne serez pas d'accord, ou que vous regarderez un petit peu de travers et... Bon, vous ne direz rien parce que vous ne voudrez pas faire d'histoire. La Vierge, elle n'aime pas faire des histoires. Vous regarderez cette personne et vous lui trouverez tous les défauts. Vous ne verrez d'ailleurs que ces défauts. Et peut-être que vous passerez à côté de quelqu'un de bien, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que quand les défauts des gens nous sautent aux yeux, comme ça on ne voit pas leur qualité, c'est évident. Donc bon, cela dit, ça n'aura aucun caractère de gravité. Et en plus de ça, ça va passer très vite puisque Mercure est rapide. Donc je pense que, je ne sais pas, ça va durer un jour ou deux où vous aurez ce sentiment que vous êtes... qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous énerve, qui vous empêche de profiter. Mais je vous dis, ça ne va pas durer, ce sera à mon avis très... Très léger, vous voyez, ce ne sera pas du tout quelque chose qui va vous prendre la tête pendant des heures. Simplement vous remarquerez, voilà, ce sera de l'ordre de Mercure. c'est superficiel, toujours avec Mercure, vous remarquez, vous notez, et ça s'arrête là. Côté coeur, eh bien bon, Vénus et le soleil vont être en harmonie, même en conjonction quasiment tout le mois, et Mars va les rejoindre à un moment, ou ce sont eux plutôt qui vont rejoindre Mars. Et bon, tout ça se trouvant dans votre secteur 12, on peut penser, si vous êtes en couple, on va faire les deux, si vous êtes en couple, que vous aurez peut-être des choses à reprocher à votre... à votre chéri, mais vous ne direz rien, vous resterez observateur, toujours parce que vous ne voulez pas avoir d'histoire. Bon, je vous conseillerais quand même de, si vous le pouvez, de dire ce que vous avez sur le coeur, parce que le fait d'accumuler, on en a déjà parlé, c'est jamais bon, parce que plus vous allez accumuler, plus il faudra que ça sorte un jour, et quand il y a une grosse pression, eh bien ça sort sous forme de colère. Donc là, si au quotidien, si vous dites, bon, c'est vrai qu'on vous dira, mais t'arrêtes pas de faire des remarques, mais tant pis, ce sera... vous l'aurez sorti, c'est vraiment ça qui compte, c'est ça qui est important. Et tant que Mercure sera en Lyon, vous aurez un petit peu cette tendance, cela dit, évidemment elle va faire les 3 décans, donc elle va être très rapide, d'ici la fin du mois, et quoi, ça va durer un jour, deux jours maximum, où vous serez dans cet état de critique où vous ne verrez que finalement, que ce qui ne va pas, et vous ne verrez pas, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, on voit les détails qui tuent et pas les autres bonnes choses. Et alors en ce qui concerne les célibataires, ça peut être très différent comme ambiance, dans la mesure où avec ces planètes en 12, en Lyon, vous pouvez tomber secrètement amoureux de quelqu'un, ou en tout cas le regarder ou la regarder avec admiration, en vous disant, oh là là, si je pouvais avoir une relation avec cette personne, ce serait génial, ça vous fera rêver et vous aurez bien envie, bien évidemment envie de concrétiser ça, mais bon, c'est pas forcément utile. Essayez de garder ça à l'intérieur de vous et de le vivre comme... comme si c'était réel. Finalement, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, c'est pas forcément la réalité. Donc Vénus va passer en Vierge à partir du 21 et là, bon, elle sera donc dans votre signe, en bon aspect avec Uranus. C'est pas exclu là que les choses, si vous étiez secrètement amoureux par exemple, que vous puissiez concrétiser ça à votre plus grande surprise, parce qu'avec un bon aspect entre Vénus et Uranus, il peut y avoir un effet de surprise. Même chose dans les couples, vous serez peut-être amené à faire quelque chose d'un peu spécial, d'inédit et tout ça, ça va vous rapprocher. Donc la fin du mois sera certainement plus concrète que le reste. On termine avec votre forme, votre vitalité, la libido, votre activité sexuelle, tout ça étant géré par Mars. Donc hélas, Mars est également, en tout cas jusqu'au 18, en Lyon, dans votre secteur 12. Donc vous savez qu'il n'est pas éclairé, donc il n'y a pas vraiment d'énergie qui circule dans ce secteur, c'est plutôt un secteur de passivité. Donc il est possible que vous attendiez effectivement que ça passe, ou que les gens conviennent vers vous, ou que ce soit les autres qui fassent des efforts de séduction, ou... Bon, cela dit, vous pouvez aussi, ça peut n'avoir absolument rien à voir avec votre vie amoureuse, vous pouvez aussi être dans une période où vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances, et vous avez l'impression un petit peu de perdre votre énergie, de ne pas être motivé, etc. Souvent pour les vierges, les vacances sont des moments où donc le travail leur manque. Je ne sais pas comment dire autrement, le fait d'avoir une activité vous manque. À partir du 18 mars sera dans votre signe, alors là, bon, ça va être tout le contraire. Vous allez pouvoir agir, prendre les choses en main, avoir le contrôle sur les événements. Bon, je parle d'événements, mais c'est les détails du quotidien. Et bon, la rentrée s'annonce quand même, en tout cas pour le premier décan, un peu sur les chapeaux de roue. Vous allez très certainement peut-être démarrer un nouveau boulot, ou démarrer une nouvelle activité liée à votre travail actuel. Enfin bon, il y a de la nouveauté. En revanche, un petit peu plus tard pour le deuxième décan, il faudra faire attention à la dissonance entre Mars et Neptune. Mais là, on n'en est pas là. Et donc à partir du 18, attendez-vous à redoubler d'énergie et avoir une libido aussi qui va, ma foi, être, tout en étant contrôlée, être un petit peu plus active que dans les semaines précédentes. Je vous dis bye bye au mois prochain. On se retrouve aussi, bon, pour les horoscopes de la semaine. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez y aller sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501